Dans l'épisode du 17 février d'un si grand soleil après un jour de pause, Yasmine raconte son échange avec Evan à Gérald et exprime ses craintes face à l'attitude agressif du médecin. Gérald comprend que le père de famille ait voulu chercher un coupable, et encourage sa compagne à rester calme et forte. Pendant ce temps, Robin est toujours en train de se remettre chez lui mais demande à Kira de ne pas passer lui déposer les cours lorsqu'il l'a au téléphone. Il ne veut voir personne et n'a pas le moral. Kira comprend que si Yesti à cause de Thaïs et plaide la cause de son ami, soulignant que si Yesti à cause de son histoire avec Damien qu'elle a repoussé Robin. Même s'il comprend, Robin a encore besoin de temps. Ailleurs à Montpellier, le procureur Bernier apporte la lettre anonyme déposée par Claudine au commissariat. La lettre en question explique que Marius avait des problèmes d'argent qui l'ont empêché de payer son loyer à temps. Bernier, le commissaire Becker et Yann devinent que Marius a pu être soudoyé pour témoigner contre son patron en échange d'une certaine somme, et décide donc de creuser cette piste. Après avoir interrogé le propriétaire de Marius, Yann découvre qu'il avait quatre mois de retard sur son loyer mais qu'il a tout payé en cash il y a peu. Alors qu'il en discute avec Aya, les deux flics sont d'accord, la seule personne qui bénéficierait de ce faux témoignage est Milo, qui pourrait ainsi innocenter son entreprise, mise en cause dans la légionnelose de Robin. Yann décide donc de demander à Aya et Elise d'aller chercher Marius, qu'elle interpelle le soir devant chez lui pour le placer en garde à vue. Alex et Hélène vont-elles être découvertes ? Au cabinet, Claudine se prépare pour son dîner avec Bernier tout en espérant qu'il gardera ses distances. À table, il commence à parler de Robin et de toute l'affaire avant de passer à un sujet beaucoup plus personnel. Bernier évoque ainsi son caractère indépendant, qu'il a en commun avec son interlocutrice, et la solitude que cela peut engendrer. À la fin du dîner, ça n'empêche pas Claudine de vouloir rentrer seule sans prolonger leur soirée, mais elle embrasse quand même Bernier avant de monter dans la voiture qui l'attend. Enfin l'histoire autour de Défino continue de se développer. Alors que Bilal et Ulysse inventent une nouvelle couleur qui inspire le peintre, Hélène découvre grâce à Christian que l'existence de Défino est en train de faire le buzz dans le monde artistique. Chaligny voit même son éditeur repousser la sortie de son livre au cas où il est à le corriger si Défino et ses tableaux abstraits venaient à être légitimés. De son côté Alix reçoit un appel de Marc, qui a retrouvé le propriétaire du château devant lequel Défino peint sur le vieux film qui l'ont vu ensemble. Il a déjà pris contact avec lui pour s'y rendre et à l'espoir que le propriétaire pourra lui en dire plus sur ce fameux peintre. Un peu affolée, Hélène et Alix comptent sur la rapidité du lys et une nouvelle toile pour leur éviter tout embarras. Sous-titrage Société Radio-Canada